...dispalues, torturées, blessées des régimes du président marginal. Nous en prenons maintenant trois projets qui seront l'objet de la réunion de la séjour extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a été convoquée aujourd'hui. Le projet de loi modifiant la loi numéro 65, 21 juillet 1935, portant en compte de procédure pénale. Le projet de loi modifiant la loi numéro 2, 21 juillet 1935, portant en compte électorale. Je vais essayer de commencer par le projet qui me semble le plus simple. Le projet de loi modifiant la loi numéro 65, 21 juillet 1935, portant en compte de procédure pénale, dont l'objectif serait de remplacer la craie par un parquet financier. Que cherche le président Médicam ? Que veut le président Médicam ? Parce que chaque fois qu'il y a un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par le président, la question que les citoyens sénégalais doivent se poser, quel est l'intérêt pour les citoyens sénégalais de ce projet de loi ? Que cherche le président Médicam à travers le projet de loi qui est le président ? Est-ce que c'est pour l'amélioration du Sénégal ? Est-ce que c'est pour corriger les choses ? Est-ce que c'est pour améliorer les choses pour le bonheur sénégalais ? Ou est-ce que c'est pour de la politique politicienne ? Peut-être que le but en bloc, on peut se dire que le président Médicam cherche à corriger les choses et à améliorer la gestion des bénéfices publics et des ressources des citoyens sénégalais. Mais alors, posons-nous une question. Le président Médicam, qui chaque soir quand il a besoin que c'est évité, les confond au palier, nous en sommes tous témoins pour leur dire qu'il faut voter, il faut faire ci, il faut faire ça. Si ce président Médicam n'est pas capable, depuis le mois de septembre 2022, de dire aux députés de Benno Bocriakar, il faut arrêter, il faut contrôler les 26 milliards de budget de l'Assemblée nationale. Est-ce que si ce président a dit que son objectif, c'est de mieux protéger les bénéfices publics, les ressources des citoyens sénégalais, est-ce qu'on peut le croire ? En tout cas, moi, nous, que vous parlons derrière l'Assemblée nationale, nous avons du mal à croire en une réelle volonté du président Médicam de mieux protéger, de mieux gérer, de mieux sauvegarder les bénéfices publics, les ressources possibles. Parce que ce qu'il y a de plus simple, c'est le convoi des députés et le budget et de l'opiné. Entre septembre 2022 et maintenant, le vêtement intérieur de l'Assemblée nationale impose des rapports financiers trimestriens de la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été fait depuis septembre 2022. Je vous donne l'ordre, vous, députés de Benno Bocriakar, de contrôler le budget, de tout respecter le vêtement intérieur. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça, comme on dit en Europe, vous le dites qui, vous le dites, vous le dites, vous le dites qui, vous le dites, 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 c'est quoi ? Je le laissez le vote. Le président Médicam d'avoir commencé à dire à ce défi, gérer bien les 26 milliards de français et de budget de l'Assemblée nationale, entre septembre et juillet 2020, septembre 2020 et juillet 2020. Je suis le premier président de la Commission pour les contrôles et les comptabilités de l'Assemblée nationale, chargée du contrôle du budget de l'Assemblée nationale. Jamais il n'y a eu de réunion de cette commission. Jamais nous n'avons reçu de document de cette commission. Et nous, groupes parlementaires, nous continuons à interpeller le peuple parce que quand nous voulons bien faire la mission que le peuple nous a confiée, si nous sommes confrontés à des difficultés, eh bien, nous ne pouvons plus en remettre qu'à ce peuple-là pour nous dire, votre argent qui est à l'Assemblée nationale est vraiment géré. Hier seulement, le ministre de l'Éducation nationale a reçu 50 milliards de francs et de partenaires techniques et financiers. Hier seulement, le ministre de la Santé a reçu de l'argent de l'USA et de l'Assemblée nationale pour pouvoir réduire la mortalité en sorte au moment même. Le ministre de l'Assemblée nationale a reçu 50 milliards de francs et de partenaires, mais quand un pays est en train de faire des francs pays, le plus pauvre que la taresse, et qui fait partie des moyens internationaux de la mortalité, qui gère en bon père de famille ses ressources. C'est le seul commandaire que j'ai à faire par rapport à ce projet de loi. Nous verrons en commission quel est réellement notre projet. Et au fur et à mesure, nous y reviendrons. Mais nous avons dit que le président de l'Assemblée nationale a en sursaut ses septaines témoignages qui le restent pour qu'il puisse gérer en bon terme de famille les ressources que le peuple d'Israël lui a momentanément confiées pendant un temps qui va se terminer en février 2024 prochain. Sur le projet de loi portant la décision de la Constitution, tous les démocrates sénégalais, je dis qu'il y a démocrates, ceux qui ne le sont pas, nous ne pouvons rien dire. Tous les démocrates sénégalais sont tous unanimes à dire que ce qui caractérise le président sénégal, peu importe celui qu'il ait momentanément, ce qui caractérise même le président africain, c'est l'exorbitance de ses pouvoirs. Nous avons affaire à des présidents jupitériens qui ont quasiment le droit de vie et de mort sur les citoyens sénégalais, qu'ils n'ont à tous les emplois civils et militaires. Chef du Conseil supérieur de la magistrature, chef de tout, même de l'exécutif, chef de la justice, le président est le chef de l'exécutif, chef de l'Assemblée nationale, chef de la justice. À ce président, dont la plus grande caractéristique est l'exorbitance de ses pouvoirs, si on ne réduit pas ses pouvoirs, on ne devrait pas y se demander. Le sens du progrès aujourd'hui sur la planète Terre, ce n'est pas de donner plus de pouvoir aux présidents de la République, où qu'ils se trouvent dans les 200 pays de la planète Terre. Le sens du progrès, c'est de donner plus de pouvoir aux électeurs, de donner plus de pouvoir aux citoyens. On en vient même à parler de référendums d'initiatives populaires, de vétos populaires. C'est ça le sens du progrès, aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat sur la planète Terre, c'est comment donner plus de pouvoir aux citoyens. Parce qu'on se rend compte que quand il y a élection, le citoyen électeur n'a plus de pouvoir de prise sur les élus, sinon que d'attendre à 5 ans. Mais ce n'est pas de renforcer les pouvoirs caractérisés par l'introducence du président de l'Assemblée. Et là, je ne parle pas de ça. Depuis 1960, le président Sénéré est un président nouveau-colonial, qui a du pouvoir, encore une fois, chiquitérien. Au lieu de réduire, on les augmente. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va passer d'une situation où le président de l'Europe a dissous de l'Assemblée nationale, avant les deux heures après l'élection de la législature, a une autre situation, c'est ce que veut le président Matissal, où il n'aura plus de blocage, il peut dissoudre quand il veut, même 5 jours après l'élection, même 10 jours après l'élection des députés, il peut dissoudre quand il veut l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est renforcer les pouvoirs. Il y a un exemple du nom du président de la République. Qui qu'il soit, qu'il s'appelle Matissal, qu'il s'appelle Abamek, qu'il s'appelle Sornava, qu'il s'appelle Cherchor, qu'il s'appelle Abdou Bakkenau, qu'il s'appelle Aba, qu'il s'appelle demain Khalifa Ababa Kassal ou Ousmane Soukou. En l'état actuel, le président est un surhomme, est un bras, est un bourre, est un président jupiterien. Donc, voilà pourquoi, unanimement, nous disons qu'on ne peut pas renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Donc, nous ne pouvons pas renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Et qu'il n'est pas question de réduire les actuels pouvoirs de l'Assemblée nationale. Déjà, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, nous, députés, nous avons des problèmes pour faire notre travail comme il se doit à cause de l'éviction interpressive de l'exécutif dans les affaires de l'Assemblée nationale. Déjà, nous avons des problèmes avec ça. On ne va pas en rajouter en augmentant les pouvoirs de l'Assemblée nationale. On ne va pas en rajouter en réduisant les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Cela, nous ne pouvons pas accorder le droit de dissolution monachique au président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est de ça qu'on peut s'acheter. Une dissolution monachique. Qui, au bon plaisir du prince, sur la base de l'humour du prince, il peut, au moins quatre fois dans l'âme, dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que c'est pour les quatre derniers jours. Donc, voilà ce qu'ils font dans notre position. Nous, Yé Vérace Caldé, nous ne pouvons pas accepter ça. Si les pouvoirs de l'Assemblée nationale ne sont pas augmentés, il ne doit pas être ajouté. Et puis, la question va se poser, c'est, mais quel est le projet du président Matissal ? Alors que dans sept mois, il appartient au passé. Aujourd'hui même, il appartient au passé. Quel est son projet ? Depuis quand le président Matissal est si magnifique qu'il anticipe pour réunir des conditions favorables à son successeur ? Ce à quoi le président Matissal nous a habitués ? C'est de prétirer les droits des citoyens. De fouler au prix les droits des citoyens. D'exercer tous ces droits pleinement. Et d'en rajouter même. De rajouter à ces droits d'autres droits dont il n'a même pas droit. C'est à ça que le président Matissal nous a habitués. Donc il y a ennui sous-moche. C'est quoi son projet ? Est-ce que le président Matissal a des problèmes dans sa coalition ? Il sait que s'il choisit Amadouba, Amadouba va faire session ? Ou s'il choisit Amadouba, Amadouba va faire session ? Et peut-être, pour contenter, voilà, en tout cas, de forte personnalité de la paix, « Ok, toi tu seras en fait le candidat à l'élection présidentielle, et toi tu seras en fait le candidat à l'élection législative. » Ou est-ce que lui-même, il se prépare à aller à l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Mais tout comme fait, nous, groupes parlementaires, nous refusons que notre constitution, que notre Assemblée nationale soit utilisée pour régler des problèmes politiciens internes au parti et à la coalition du président Matissal. Quand nous nous battions pour dire qu'il ne nous a pas écoutés, il nous a gazés, il nous a enrisolés. Vous vous en souvenez ? Nous étions en manifestation devant l'Assemblée nationale. Si il nous avait écoutés, il n'aurait pas aujourd'hui un problème de candidat. Il a tué tous ceux qui pouvaient valablement être des candidats aujourd'hui. Donc c'est son problème. C'est le problème de sa coalition. C'est le problème de son parti. Ils n'ont qu'à régler ça à l'interne sans tripatouiller notre constitution. Sans jouer avec notre Assemblée nationale. Voilà la position du groupe parlementaire Yévé à Cerny par rapport à l'article 87 de la constitution. Et donc, oui, nous entendons les gens dire que ça a été retiré. Nous attendons pouvoir. Nous n'allons pas nous prononcer sur un retrait qui a été annoncé dans la rue, dans les ondes. Les commissions vont se réunir. Nous attendons pouvoir. sans dire quoi ? Nous demandons donc aux peuples de célébrer à tous les citoyens, notamment au terme. Parce que c'est à eux de défendre leur Assemblée nationale. C'est à eux de défendre. C'est à nous, eux, vous, citoyens et nous, députés, de nous battre contre le privilège de notre constitution. Oui, ensemble, nous devons rester debout et être huili autour d'un même slogan. Touche pas à ma constitution. Touche pas à mon Assemblée nationale. Donc, restons vigilants. Restons debout. Nous regardons ce qu'ils vont faire et s'ils veulent poursuivre ce projet pour réduire les pouvoirs de l'Assemblée et renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président néo-colonial, et bien, faisons tous face ensemble. Résistons constitutionnellement. Nous en apprenons à une résistance constitutionnelle pour refuser un tripatouillage. C'est un affaiblissement, d'accord, de notre Assemblée nationale. C'est l'occasion, encore une fois, de féliciter notre peuple de Sénégalais. Parce que depuis hier, les Sénégalais d'ici et de la diaspora sont tous mobilisés sur les réseaux sociaux et partout pour dire qu'est-ce qu'on fait. Vous demandez aux députés de Yévé Askanoui, nous attendons votre mot d'angle. Est-ce qu'aujourd'hui, lundi 17 juillet, on doit vous retrouver devant les grilles de l'Assemblée nationale ? Oui, nous avons tous quelqu'un interpellé par des Sénégalais de Parcours pour nous dire... ...loubénouac, bouénouac et 8h, nous y en a des boules de l'Assemblée nationale, 8h, on vous trouvera à notre Rassemble nationale pour défendre notre constitution et notre Assemblée. Nous avons dit non, aujourd'hui c'est juste une couverture passionnante. Donc félicitations à ce peuple qui s'est mobilisé, qui s'est tellement mobilisé que le président Marissa a eu peur. C'est une députée qu'on a eu peur et commence à dire que ça va être retiré. Mais nous ne nous laisserons pas berner, nous ne laissons pas la garde. Restons vigilants et restons debout pour voir où est-ce que cela va nous mener. Si le président Marissa s'empêche à renforcer ses pouvoirs, eh bien nous lui ferons face par une résistance constitutionnelle. Enfin, j'ai fini. Le projet de loi au ministère, voilà. Le projet de loi, voilà, au ministère du 하나 de notre Homme, au ministère du Canada, 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 du Canada, au ministère du Canada. Nous avons dit certainement, mais juste un ou deux éléments. Le premier, c'est que nous avons dit, tous, et la Cour de justice de la CEDEAO nous a donné raison, que le parrainage tel que est défié par le président, et nous nous en donons juste une preuve. Quand on dit qu'un citoyen sénégalais, un électeur, ne peut parrainer qu'un seul candidat, alors qu'on devrait même dire qu'on n'a pas d'un nombre de choses, on n'a qu'une seule candidature, mais vous êtes en train de fouiller au pied du secret du ventre. Or, quand un électeur peut parrainer plusieurs candidatures, vous ne pouvez pas savoir pour qui cette personne va voter. Mais quand vous dites qu'un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat, mais il est évident que cet électeur-là va chercher peut-être à parrainer le candidat pour qui il va voter. Et donc, le scrutin du scrutin est haït et pétiné. La Cour de justice de la CEDEAO avait aussi dit, du fait qu'il y a plus de 300 partis politiques au Sénégal, si les 300 partis politiques devaient aller aux élections, et qu'ils devaient tous chercher des pâles, ils n'y en auraient pas assez. Donc, il faut changer ce parrainage-là. Et nous allons utiliser ce parrainage-là. Les partis qui sont membres, en fait, de l'église à Sénégal, n'ont pas, en fait, le problème de part de la citoyenne. Et donc, ce n'est pas parce que les partis membres de l'église à Sénégal n'ont pas le problème citoyen que nous allons nous taire sur la question du parrainage. Parce que nous nous battons pour des élections inclusives. Les chances doivent être données à tous les citoyens qui ont un projet et qui veulent le présenter aux citoyens Sénégal de pouvoir, d'accord, être candidats. Enfin, le groupe parlementaire Yéru Askanoui ne va pas se dédire. Yéru Askanoui ne va pas se dédire. Nous avons réussi la première étape, maquillage de l'Ombok. Il ne sera pas à l'instant. Dans ce pays-là, d'ici 2024. C'est fini. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est de nous battre pour réaliser le Calibouane d'un époque, Khalifa Ababa Kassar d'un époque, son groupe d'un époque. Et nous tenons à attirer l'attention de l'opinion publique nationale. L'adversaire de PASTEF, ce n'est pas Khalifa Sall, et Tahaouu Sénégal. L'adversaire de Tahaouu, ce n'est pas PASTEF ni le PELES. L'adversaire du PELES, ce n'est pas PASTEF. C'est Makissal qui a injustement emprisonné Khalifa Ababa Kassar, qui a injustement emprisonné Khalil Meissawad et qui cherche à illégalement emprisonner Ousmane Soukou. C'est Makissal qui a injustement empêché à Khalil Meissawad d'être candidat, injustement empêché à Khalifa Sall d'être candidat et qui cherche à injustement emprisonner pour empêcher la candidature de Ousmane Soukou. Et en tant que victime, nous ne pouvons pas nous regarder en chien de faillances, nous ne pouvons pas nous gréper les chignons. Notre adversaire, c'est le président Makissal, son parti, sa coalition qui manipule les institutions pour refuser que Khalil Meissawad soit candidat, Khalifa Sall soit candidat et aujourd'hui où ce n'est pas nous-mêmes. Et donc, pour nous, il faut se battre pour que tous soient candidats et qu'aucune candidature ne soit mise en avant au détriment d'une autre candidature parce qu'on ne réunit pas des injustices en créant des injustices. Voilà où nous en sommes. Tous, ils doivent être candidats et au-delà de nos personnes, la mécanique est la machine qui crée les injustices et qui empêche inégalement les candidatures, nous devons nous attaquer à ça. Dans le code électoral, il y a une mécanique, il y a une machine qui crée de futurs candidats auxquels on va inégalement empêcher d'être candidats. Donc, ces trois-là doivent être candidats mais en plus, nous devons nous attaquer ce qu'il y a dans le code électoral qui empêche d'accord, qu'il puisse permettre au président de manipuler le code électoral parce que ce n'est pas le code électoral qui doit être candidats ou pas, c'est la justice. C'est la justice. Et comme le disait Khalifa al-Bakassam, le président Khalifa al-Bakassam, non seulement il faut corriger, il faut que Khalifa soit candidat, que Khalifa al-Bakassam soit candidat, mais il ne doit pas y avoir une troisième victime des manipulations du code électoral par le président Marissal. Et tous, nous allons vous mobiliser. L'article L57 du code électoral, c'est cela, la machine et la mécanique qui est utilisée par le président Marissal pour empêcher illégalement des candidatures ou plutôt illégitiquement. Et nous allons nous attaquer à cette mécanique. Au-delà de ces trois personnes, au-delà de nos moudineuses, c'est à cette mécanique que nous devons nous attaquer pour préserver tous les citoyens de ce qui est arrivé à Khalifa Marissal. Le président Marissal cherche à liquider politiquement, empêcher la candidature de ce qu'on a de ce qu'on a et ça ne passera pas. Voilà ce que je voulais dire à l'avis de la transition. Excusez-moi de m'avoir été non. Merci de vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous souhaite que... Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Est-ce qu'il y a des ? Oui ? Est-ce qu'il y a des questions ? Donc ? Y a d'autres ? Une autre question ? Deux, hein ? Merci. 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 Alors là, c'est Hayk flexible, avec tous les membres, je vous conseille que vous pouvez le prendre aujourd'hui, je vous conseille de s'il a pas le fait Jazzg 9, En France, on est avec Azcère des conversances du matin. Nous nous demandons de s'il a SEUL Poster, qui est une possibilité de겠er ocasilled et pendant un mois à de de mars, nous sommes dévancés à realise du « 2019 sera capolandés » C'est parti. Merci. 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 Donc, vous me prenez une riche et… Mondeley, une villeconfile et cette femme se Burke initiale... Avec ce contexte naturel, c'est… Hors la vie là, son genèmes est devenu… Parce qu'on ne fait pas la��� espíriture. Mon lead … Não houve, est-ce que nos feminicidipsos… Le temps de sorcerer… C'est quelque part pour l'instant où tu te savoir, Je ne veux pas une relele, ic vende simplement McLaren, Je ne veux pas la teacher … Je ne veux plus la maîtrewind l'environnement … Parfois, le temps de cosmeticisme est devenu évoluable. pour que le Président ne dissoute le Parlement à n'importe quel nom, qui est allumé par l'Union. Parce que l'Assemblée en dimension de France, fort gouvernement n'a pas une possibilité d'intervenir avec l'Occache. Mais que j'ai dit ? Que j'ai dit que je suis allumé au Comité de Sud. Je suis allumé au Comité de Sud, le Président ne s'adresse pas. Sa chef de l'Opposition ne s'adresse pas. Donc, il y a eu lieu d'interprétation. Quelle est-ce que le Président ne s'adresse pas ? Il n'y a pas eu lieu d'interprétation. Il n'y a pas eu lieu d'interprétation. Et là, il a pris le Président. Il a été délibéré. Il se rendit compte qu'avant de délibérer ça, deux champions d'Assemblée. Donc, on dirait que le Président de la Ronde, le Président de la Bouge, il n'est pas assemblé. Mais face à la pression, il a été délibéré pour moi. Et je pense que le Président de la Ronde, il n'y a pas de contexte par rapport à ça. Moi, c'est ça. Il y a eu lieu d'interprétation au Sénégal. Il y a eu lieu d'interprétation. Mais il y a eu lieu d'interprétation au Sénégal. Mais pourquoi ? Comment nous étions députés au Sénégal ? Nous avons des informations. Nous avons beaucoup de questions pour nous. Nous avons eu lieu d'interprétation. Juste pour répondre à ces gens-là, depuis l'État au Sénégal, depuis 40 ans, on est le libre de vous commandez. Donc, à mon État au Sénégal, à mon État au Sénégal, à mon État au Sénégal, et à mon État au Sénégal.